Et ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de ne pas passer par toutes mes erreurs. Si j'avais pu assister à un webinaire de ce type il y a huit ans, aujourd'hui, je serais beaucoup plus avancé parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas. Et ça, c'est mon parcours. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne les particuliers à lancer leur business autour de leur passion à travers des formations en ligne, en présentiel. J'enseigne aussi dans deux écoles maintenant. Je suis supérieur et j'accompagne aussi les entreprises dans du community management, chose que je fais de moins en moins, moins en moins. Je suis aussi l'auteur du blogueur. Vous le savez, mais pour ceux qui ne savent pas, j'en suis extrêmement fier. C'est mon bébé entrepreneurial. Et tout ça pour vous parler de l'état du blogging aujourd'hui et de ce que cela va devenir. Je vais vous parler aujourd'hui en fait de ce qui marche aujourd'hui. J'ai accompagné un client comme Yann Darwin. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Yann Darwin ? Ou je sais qu'il y en a qui le connaissent grâce à moi maintenant. Mais Yann Darwin, dites-moi dans le chat si vous connaissez Yann Darwin. Ok, je vous mets son site. Non, je ne connais pas. Oui, ok. C'est vraiment une des références dans la formation à l'immobilier, mais aujourd'hui, il fait bien plus que cela. C'est un sérieux entrepreneur. Et en fait, j'ai eu le privilège de travailler avec lui. Et en fait, il m'a montré qu'à force de travailler dur, d'être passionné, d'être déterminé, on pouvait avoir des résultats extraordinaires. Il a fait des lancements à six chiffres en un mois. Il a fait une formation à 2 000 euros. Je ne vous dis pas combien il en a vendu, mais il en a vendu pas mal. Donc, un lancement à six chiffres en un mois. Et moi, j'ai assisté à ça. J'étais community manager avec lui entre novembre 2017 et juillet 2018. J'ai fait, waouh, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Alors, je savais théoriquement que cela marchait. Mais là, d'être au premier rang, de voir cela, cela m'a ouvert les yeux. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui. Donc, à partir de mon expérience, à partir des formations que je suis, des mentors que j'ai eus et à travers mon expérience en tant que prestataire, je pense qu'à la fin de ce webinaire, si vous appliquez ne serait-ce que 20 % de ce que je vais vous dire, vous irez extrêmement loin, extrêmement vite. Fini des promesses, allons dans du concret maintenant. Qu'est-ce qu'un blog ? Aujourd'hui, pour qu'on soit au clair, quand je parle de blog, je parle de contenu écrit, audio et vidéo. Et cela, c'est important pour moi de le préciser. On ne parle plus de blog écrit. C'est important d'avoir votre blog, c'est-à-dire un www.quelquechose.fr ou .com. Mais ce n'est pas important. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de faire que du contenu écrit. Vous pouvez faire de l'audio et de la vidéo. Alors, pourquoi je parle de blog du coup ? Pourquoi je ne parle pas juste de création de contenu ? Parce que je veux insister sur cette idée que créer du contenu sur YouTube et sur le podcast, c'est bien, mais il faut amener les gens chez vous, sur votre blog ou sur votre site si vous préférez. Mais ne faites pas tout 100% sur YouTube en créant toute une audience sur YouTube, en aidant YouTube, mais en n'amenant jamais personne chez vous. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer avec YouTube. Changement d'algorithme, un concurrent qui arrive, un problème avec leur serveur. Bref, tout peut arriver. Aujourd'hui, j'ai 6300 abonnés sur YouTube. Quand je publie une vidéo, j'ai 100 personnes qui vont la voir. Après, à force d'optimisation avec certaines stratégies, je peux avoir beaucoup plus. Mais quand je publie une vidéo, sur mes 6300 abonnés, je n'ai que 100 personnes qui la voient au bout de trois jours. Par contre, quand j'envoie un email à ma liste, j'ai 20% des gens qui ouvrent. Donc, au lieu d'avoir 100 sur 6000, j'ai aujourd'hui, alors j'ai éliminé, j'ai vidé ma… j'ai retiré des gens. J'ai 2300 personnes qualifiées. Donc, quand j'envoie un email, j'ai 20% d'ouverture. J'ai 400 personnes pour faire simple, 450 personnes qui ouvrent mes emails. Donc, je n'ai que 2300 emails et j'ai 400 personnes qui ouvrent mes emails et qui vont ouvrir au fur et à mesure. Alors que sur YouTube, j'ai 100 pour 6300. Et encore une fois, je n'ai pas leur email. Les gens, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qui peut se passer. Là, par exemple, pour la promotion de ce webinaire, je n'ai même pas pris la peine de faire une vidéo sur YouTube. Je me suis dit, allez, je n'ai pas de temps, j'ai plein de choses à faire. Je vais envoyer ma base d'email, c'est déjà pas mal. Donc, ça, c'est important de garder en tête qu'il faut avoir son propre site et créer du contenu. Voilà, on peut utiliser YouTube en support évidemment. Et il faut l'utiliser. Si vous aimez la vidéo, il faut y aller. Et si vous n'aimez pas, il faut essayer la vidéo. Donc, ça, c'est la définition du blog. Et je vais revenir un peu sur la feuille de route du blogueur. Un peu, ok, maintenant, on a son blog. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on gagne de l'argent ? Avant de faire ça, je vais vous parler des 5 ingrédients pour réussir. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il n'y a pas très longtemps, on va dire que j'ai mis des mots dessus. Vous entendez parler de mindset, d'état d'esprit. C'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une histoire de technique. C'est une histoire d'état d'esprit. Pourquoi ? Parce que quand vous avez le bon état d'esprit, les techniques, les gens, l'argent, vous allez tout trouver. Quand vous avez juste les techniques et pas l'état d'esprit, ça ne va avancer à rien. Typiquement, par exemple, je peux savoir faire un trou dans le mur et mettre un miroir. Mais si je n'ai pas l'état d'esprit, l'envie de le faire, ça ne va jamais être fait. Vous voyez un peu ça ou pas ? Alors que si j'ai vraiment envie d'installer ce miroir, je vous prends cet exemple parce que ça fait un an que je dois installer un miroir chez moi. Si j'ai vraiment envie, je suis vraiment déterminé à installer ce miroir sur mon mur, je vais trouver les techniques. Donc, c'est important pour moi de vous parler d'état d'esprit d'entrepreneur avant de rentrer dans des choses plus pratiques. Pas de problème Catherine, t'es la bienvenue. Alors ces cinq ingrédients, je vous en ai déjà parlé par email. Et donc tout le monde n'a pas forcément regardé ces emails. Je vais vous en parler à nouveau ici et je vais vous donner l'opportunité de me poser des questions si ce n'est pas clair ou si vous voulez aller plus loin dans ce que je vais vous dire. Tout d'abord, la première chose, la plus importante, c'est de désirer être libre et indépendant. Parce que vous avez la chance de savoir qu'une autre vie est possible. Mais combien de pourcents de la population n'est même pas au courant qu'une autre vie est possible ? Tout le monde pense qu'il n'y a qu'un format pour vivre ou deux, fonctionnaire ou salarié. D'accord ? Non, il y a un autre modèle qui est d'être entrepreneur. Et être entrepreneur en 2018 ou en 2019, ce n'est pas la même chose qu'il y a 10 ans, 20 ans. Plus besoin de s'endetter, pas besoin de faire des prêts à la banque. Donc, pas besoin d'avoir un réseau énorme, pas besoin d'avoir un diplôme ou des compétences énormes. Tout s'apprend rapidement si on est déterminé. Pourquoi ? Parce qu'il y a Internet qui est entré en jeu. On n'est plus obligé d'ouvrir des boutiques, par exemple. On n'est plus obligé de se former à HEC pour 20 000 euros. Ça, c'est une différence énorme. On n'est plus obligé de se mettre à mi-temps ou travailler le week-end, d'essayer de caser des temps pour travailler sur son projet. Non, soit le week-end, si vous avez un ordinateur, un smartphone. Moi, je travaillais même un moment quand j'étais salarié. Durant ma pause-déj, si vous avez un smartphone, vous pouvez monter votre business. Et ça, ça change tout, tout, tout. C'est totalement une nouvelle opportunité. Et donc, il faut que vous sachiez qu'il y a une opportunité et du coup, que vous désiriez être libre et indépendant. Si vous êtes satisfait de votre emploi salarié, c'est très bien. Moi, je pense qu'on en a besoin, qu'on a besoin de chirurgien, de pompier, d'ambulancier. Quoique les ambiances, j'ai appris que c'était aussi un business à la base. Il y a un chef d'entreprise. Bref, heureusement qu'il y a des salariés. Mais si vous, vous ne vous satisfaisez pas de votre salariat, vous ne vous trouvez pas assez libre et indépendant dans votre salariat, l'entrepreneuriat est une voie pour vous. Alors, je vais vous demander sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, je suis totalement en prison, je ne me sens pas du tout libre dans ma vie. 10 étant, je me sens totalement libre dans ma vie. Dites-moi dans le chat, entre 1 et 10, à quel niveau vous vous sentez ? 1, je ne suis pas du tout libre. 5, je suis moyennement libre et satisfait de ma vie. 10 étant, je suis totalement libre et satisfait de ma vie. Sophie me dit 3, Clément 6, Hugo 8. Super, 3. Sophie me dit, je veux vivre dans un van aménagé avec mon chien et voyager. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Carrément, il faut y aller. Par contre, il faut se donner les moyens et ce webinaire est là pour ça. L'envie, mais pas la technique. Alors, Aïcha, les techniques, ça va venir. L'envie, par contre, c'est une envie mature. Pas une envie, je ne te connais pas du tout. Du coup, ne le prends pas personnellement. Mais souvent, j'accompagne beaucoup de gens, il y a une envie un peu infantile. Oh, j'ai envie de se jouer ou j'ai envie un jour de faire le tour du monde. Mais ce n'est pas une envie travaillée, structurée avec un plan. C'est juste une envie, un rêve. Non, il va falloir transformer cette envie. Il faut bien commencer quelque part, ce rêve, et la transformer en plan d'action. Et si tu le transformes en plan d'action, la technique, tu l'auras. L'intention précède l'action, il dit Sophie, top. Midge me dit totalement libre. Alors, Midge, dis-moi ton travail parce que si tu te sens 10 sur 10, il y a des chances que je veuille faire ton travail. Parce qu'aucun entrepreneur même est à 10 sur 10. Au max du max, on est à 8, 9. On ne sera jamais à 10 sur 10. Fadler, yes. Ok. Je veux vivre de mon serveur avant la formation immobilier. Ok. Ouais, Déborah, on se connaît. Coucou. Ok, ok. Alors, Christelle, les soucis techniques, tout ça. D'ailleurs, dans ce que je vais proposer à la fin du webinaire, tu auras l'occasion d'être accompagné si c'est quelque chose que tu veux faire avec moi. Mais vraiment, ce n'est pas un problème technique. Tout est sur YouTube. Après, c'est une question de temps. Dans la vie, soit on a du temps, soit on a de l'argent. Si on a de l'argent, on investit dans des gens, dans les formations et on avance plus vite. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tu as du temps. Et du coup, tu apprends sur Internet. Ok. Je veux vivre de mes écrits. Alors, tu es actuellement à 10 ou tu veux être à 10 ? Mais actuellement, tu es à combien, Mitch ? Ok. Et je vais continuer. Et n'hésitez pas à continuer à interagir. Donc, ça, c'est la première chose. Désirer la liberté. La première étape, en fait, c'est de savoir qu'une autre vie est possible. Mais ça, vous le savez, sinon vous ne serez pas là. Deuxième point, c'est avoir de l'ambition. Ça, c'était une erreur. C'était une erreur parce que pendant longtemps, je voulais juste vivre de mon business. Tu vois, Mitch, je veux vivre de mes écrits et qui me dit ça. Et Sophie qui dit, je veux vivre dans un van aménagé avec mon chien et voyager. Moi, je vous invite à aller voir plus loin. Ok. Et même dans votre formulation, non, tu ne veux pas juste un van aménagé. Bien sûr que c'est cool d'avoir un van aménagé ou je ne sais pas, peut-être toi, tu l'imagines différemment. Mais il faut que tu imagines un bus aménagé, un bus entier où tu as ta famille, où tu peux inviter tes amis. Il faut voir grand. Mitch, je ne sais pas, tu veux vivre de tes écrits. Tu veux vraiment être millionnaire de tes écrits. Alors, c'est marrant pour moi de dire ça parce que je n'ai jamais été… Si vous me connaissez dans la vraie vie en dehors de ce webinaire et mois avant, je n'avais jamais ce genre de discours parce que pour moi, déjà, gagner de l'argent, c'était mal. Je croyais que c'était… Voilà, je croyais… Non, je croyais que c'était mal. Tout simplement, point. Et puis, une chose que j'ai comprise, c'est que quand tu vises 1 000 euros par mois, en fait, tu vas gagner 500 euros par mois. Si tu vises 2 000 euros par mois, tu vas gagner 1 000 euros par mois. Si tu veux vraiment vivre de ton activité, vise au moins 5 000 euros par mois. C'est le minimum. Pourquoi ? Parce que si tu gagnes 5 000 euros par mois et que tu dépenses… Tu es économe, tu ne dépenses que 1 000 euros. Ça te fait 4 000 euros de bénéfice, 5 000 moins 1 000. 4 000 euros entre les impôts, les cotisations, bim, il ne te reste que 2 000 euros. 2 000 euros si tu es malade, s'il y a un creux dans ton business, si tu es mal référencé, tu as un bug, pendant 3 mois, tu gagnes 0 euros, j'espère pour toi que tu as fait des économies. Donc, 5 000 euros de chiffre d'affaires, c'est le minimum à voir. Je t'invite à viser 10 000 euros minimum réellement. Donc, ça, c'est important. Et maintenant, je vais vous donner une formule qui est que quand votre produit est bon, admettons, comme Faber, je fais du coaching en développement personnel. J'aide les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, à avoir plus confiance en eux, à atteindre leurs objectifs. Si vous avez un bon produit, plus vous êtes riche, plus ça veut dire que vous aurez aidé des gens. Donc, pourquoi se contenter de simplement gagner un peu d'argent quand gagner plus veut dire que vous avez aidé plus de personnes ? Si chaque client, admettons, pour on dire les choses, vous apporte 1 000 euros par mois, est-ce que vous préférez avoir deux clients par mois et gagner 2 000 euros et aider deux personnes ou gagner un million par mois et aider, alors attention, aider 100 personnes ? Donc, vous préférez aider 2 personnes ou 100 personnes ? Et le truc, c'est que dans l'entrepreneuriat, aider 100 personnes n'est pas forcément plus difficile et plus chronophage qu'aider 2 personnes. Bien sûr, au début, c'est galère, c'est sûr, mais il faut viser loin à l'horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, essayez d'aider un maximum de gens et ça va vous enrichir. Et avec l'argent que vous allez gagner, non seulement vous allez accompagner plus de gens, par exemple, donc vous avez des coachs que vous avez formés qui vont former vos clients, qui vont aider vos clients. Donc, non seulement vous aidez plus de personnes, vous aidez 100 clients au lieu de 2. Mais aussi, avec l'argent que vous gagnez, vous pouvez faire des dons, aider dans des écoles en Afrique, satisfaire votre famille, faire le tour du monde, réaliser les rêves de votre femme, de votre mari, de vos enfants. il y a plein de choses que vous pouvez faire avec l'argent. D'accord ? Par contre, ceci étant dit, avoir de l'ambition, ce n'est pas vouloir uniquement gagner de l'argent comme pour l'argent. Voilà. Ne faites pas ça que pour l'argent. Sinon, d'une part, ça va être plus difficile parce que si vous le faites que pour l'argent, tous vos partenaires, tous vos clients potentiels vont sentir que vous faites ça que pour l'argent. Donc, ça ne va pas vous aider. Et d'autre part, votre vie va être juste creuse. Est-ce que vous faites ça juste pour un ? Pour avoir une montre, une mermonde, un yacht, une voiture, un hélicoptère, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Non. Ne faites pas ça que pour l'argent, mais soyez ambitieux et l'argent va venir avec. Et ça qui est fort aussi, c'est que grâce, quand on est entrepreneur, on peut aider beaucoup de personnes en se satisfaisant soi-même un maximum. Et c'est ça qui est dingue. On a l'impression que dans la vie, il faut se sacrifier pour que les autres aient des choses. Par exemple, moi, pendant très longtemps, j'ai eu un problème avec les clients. J'ai des clients, quand on me paye en ligne, ça va parce que c'est Paypal, ce travail bon. J'ai une cliente qui me payait en liquide. Une fois, elle m'a payé un billet de 50 euros, je crois, ou 100 euros. Et j'étais archi gêné. C'était juste horrible. C'était juste horrible. Pourquoi ? Parce que j'ai cette pensée, je viens de lui prendre 100 euros. Elle vient d'avoir 100 euros en moins. Sauf qu'elle ne vient pas d'avoir 100 euros en moins. Elle vient de dépenser 500 euros autrement parce que le taux de consommation est énorme en France. Les gens n'épargnent pas. Et encore, on est l'un des pays qui n'épargne plus. C'est-à-dire que si on ne vous paye pas, vous, pour un produit, la personne va prendre cet argent, va l'utiliser ailleurs. Et souvent, c'est des vacances, des objets et des choses pas forcément utiles. Donc, si dépenser de l'argent chez vous peut aider la personne à être une meilleure personne, à mieux vivre sa vie, c'est de votre responsabilité presque morale de lui prendre de l'argent parce que ça va l'aider. Ok ? Je pourrais rentrer encore plus dans le détail, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Troisième point, exercer votre passion. Pitié, pitié, pitié. Alors, bien sûr, dropshipping, e-commerce, même moi, je suis en train de faire des petits projets à gauche, à droite. C'est bien, il faut s'exercer, il faut tester, voilà, on se découvre. Mais sur le moyen et long terme, il n'y a qu'une formule qui peut réussir, c'est la passion. Alors, il y a deux manières d'exercer sa passion. Parmi vous, peut-être, il y a des gens qui aiment la passion d'entreprendre. C'est-à-dire que vous, vraiment, vendre des cigarettes électroniques, des hand spinners, des livres, des toits, vous en fichez parce que vous avez juste une passion de vendre et d'être entrepreneur et d'avoir des business qui marchent. Bref, c'est très rare mais ça existe. Malheureusement, une partie de ces gens-là ne le font que pour l'argent. Bref, je ne suis pas là pour juger. Mais sinon, il va falloir exercer votre passion qui est, pour ceux qui n'ont pas de sujet de blog, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Si là, je devais faire un brainstorming de 10 choses que j'aime, si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais de mon quotidien après mon tour du monde et un mois à Hawaï en train de siroter mon cocktail ? Qu'est-ce que je ferais au quotidien ? Eh bien, prenez ça et créez un blog dessus, créez du contenu dessus. Pourquoi ? Parce que si vous exercez votre passion, vous allez être plus persévérant, vous allez être plus énergique, vous allez être plus enthousiaste. En étant plus enthousiaste, vous allez attirer plus de monde, vous allez apprendre plus, vous allez vous former plus, vous allez vous créer un plus grand réseau. Donc, exercer sa passion est indispensable pour réussir dans l'entrepreneuriat parce que le contraire d'exercer sa passion, c'est déjà autant faire un travail qui ne vous plaît pas, faites un travail de commercial et vendez du papier ou des imprimantes. mieux vaut faire ça en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. Si vous avez assez de discipline pour vous dire moi je m'en fiche de faire ma passion tant que je gagne de l'argent, ne soyez pas entrepreneur, c'est trop de risques et trop d'incertitudes. Exercer votre passion, il n'y a pas d'autre solution pour réussir dans l'entrepreneuriat. Évidemment, sur le chemin, on évolue, on ne fait pas toujours ce qui est plaisant. Et puis, exercer sa passion, ça ne veut pas dire tout le temps, moi je ne fais pas des webinaires 35 heures par semaine. Ça me crèverait, je serais hyper fatigué de faire ça, mais je le ferais. Mais il faut quand même que je fasse la compta et que je fasse certaines choses. Donc, ça ne veut pas dire que tout sera beau et tout sera facile, mais au moins, vous êtes dans votre sphère. Vous exercez votre passion. Ça, c'est très important. Donc, si vous recherchez une thématique, allez sur ce chemin-là. Alors, je lis quelques commentaires pendant que je m'hydrate la gorge. Christelle me dit, j'adhère totalement à ton discours, à ta vision. Ça coûte une blinde de construire un refuge pour chiens, me dit Sophie. Bah, ouais. Ok, Steph me parle de... Ouais, ok. Je gagnais 5000 euros par mois, construire un... Ok. Pour les chiens de rue. D'accord, d'accord, parce que je lisais dans le mauvais sens. Steph, je dis à mes enfants d'être meilleurs que les autres. J'ai eu le même paiement en cash. Ok, ok. Il faut être éthique. Ouais, très important. La passion, c'est la base. Ouais, gratuitement. Et moi, je prends des chaînes EV en Belgique. Waouh. Steph, stop. Alors, cette question, ne pas avoir de passion, je trouve ça... je pense que c'est impossible de ne pas avoir de passion. Ou après, c'est une histoire de mots. C'est-à-dire que on a tous des choses qu'on aime dans la vie. Ok. Ça peut être écouter de la musique, manger, voyager, voilà. C'est très difficile de vivre cette vie s'il n'y a aucun, aucun plaisir. Par contre, effectivement, le mot passion peut être fort. Le mot passion veut dire voilà, je peux faire ça toute ma vie. Donc, si quelqu'un vraiment pense qu'il n'a pas de passion, moi, ce que je ferais, c'est que je partirais sur toutes les choses que j'aime et qui ne me passionnent pas et je ferais à fond sur ça. Donc, si vous voulez créer un blog, par exemple, vous avez 5 idées de blog, vous ne savez pas quoi faire, faites un seul blog autour de votre nom et vous parlez de tout ce que vous aimez. Et au bout de quelques mois, quelques années, forcément, il y a quelque chose qui va se détacher et qui va vous passionner. Vous ne pouvez pas parler et pratiquer plein de choses que vous aimez et au bout de quelques années, ne pas avoir de passion. Donc, ok, on n'a pas de passion, mais on a des choses qu'on aime et pratiquer les choses qu'on aime et les partager avec d'autres personnes, ça se transforme en passion. Moi, j'ai créé un blog, par exemple, sur les produits Apple. Je croyais que ça me passionnait. En fait, ça ne me passionnait pas. J'aimais beaucoup et du coup, j'ai arrêté. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai relancé autre chose. D'accord ? Donc, voilà, si ça peut vous aider. Merci pour la réflexion. J'aime ma femme, mes enfants, mes deux chiens et mes chats. C'est chouette, Steph. Tu as l'air d'être quelqu'un qui aime beaucoup la vie. Très bien, très bien. On continue. Travailler dur. Alors, tout ce que je vous ai dit avant, ce n'est que des beaux discours si vous ne travaillez pas dur. Et travailler dur, c'est parfois plus dur. C'est certainement plus dur qu'on ne le pense. Je connais très peu d'entrepreneurs qui me disent « Ouais, je croyais que c'était dur. J'ai réussi. » Et en fait, ce n'était pas si dur que ça ou « Ouais, c'était au niveau que je pensais. » Non, c'est toujours plus dur qu'on ne le pense. Pour la première raison qui est que tous les gens autour de vous, sur Internet ou dans la vraie vie qui ont réussi, leur travail, c'est de vous donner l'impression que ce n'est pas dur. Comme moi, vous allez sur mon fil Instagram, mon but, c'est de vous montrer que la vie est belle, que je passe du bon temps avec mon épouse, que je passe du temps avec ma famille, que je voyage. C'est mon but, c'est de la com', c'est comme ça et je ne vais pas vous montrer les galères de ma vie même si je pense que je suis l'un des entrepreneurs qui en parle le plus. Mais voilà, notre but, c'est d'inspirer les gens, d'encourager les gens. D'accord ? travailler dur en coulisses, chacun de nous, des entrepreneurs qui ont réussi, ont travaillé très dur. Mais encore une fois, si vous exercez votre passion, si vous le faites pour les bonnes motivations, c'est juste agréable. Moi, j'ai fait un marathon de 42 kilomètres. Je l'ai fait en 5h17 qui est un très mauvais score, mais je l'ai fait quand même. Alors, bien sûr, c'est dur, mais c'est difficile. Ce n'est pas écœurant, ce n'est pas déplaisant. Non, c'est un choix. Je me suis inscrit. Non seulement tu cours, les gens, tu sais ce qu'ils disent, vous savez ce que disent les gens, vous le pensez peut-être. Quoi ? Il faut payer pour courir ? Ouais, le marathon de Paris, les places sont limitées, il faut payer, je ne sais pas, 50 euros pour courir. D'accord ? Donc, on prend du plaisir en souffrant. Ok ? Donc, c'est ce type de difficulté et de travail qu'il faut faire avec un objectif qui en vaut la peine dans un chemin qu'on aime. Ok ? L'objectif, c'est la liberté et l'indépendance. Le chemin, c'est la passion. Et là, on accepte de travailler dur. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas atteindre de grands résultats si vous ne travaillez pas dur. Et le dernier point, c'est de vouloir aider. On revient au point d'avant. Vouloir aider, ça vous pousse à créer de bons produits. Ça, c'est indispensable. Si vous n'avez pas de bons produits. Alors, je sais déjà, certains d'entre vous vont dire « Ah, je n'ai pas de bons produits, il ne faut pas que je me lance. » Non. Un bon produit, ça se crée au fil du temps. D'accord ? L'iPhone d'aujourd'hui, ce n'est pas l'iPhone d'il y a 8 ans. Ok ? La télé d'aujourd'hui, ce n'était pas la télé d'il y a 30 ans. D'accord ? Donc, créer des produits, ça se fait graduellement et au début, on ne facture pas trop cher. Mais, pour créer de bons produits, il faut vouloir aider. Pour bien networker, avoir un bon réseau, bien réseauté, il faut avoir envie d'aider. Pour fidéliser ses clients, il faut vouloir aider. Pour gagner la confiance des gens, il faut montrer qu'on est là pour aider. Ok ? Là, à la fin de ce webinaire, vous aurez une proposition commerciale pour participer à quelque chose qui me paraît moi être top vu ce que je vais vous proposer. si je le fais juste sans vouloir réellement vous aider, j'aurais eu beaucoup moins d'énergie et ce webinaire, ce serait comme ça. Alors là, on va passer à ça. Non, moi, j'ai vraiment envie de vous aider que vous commandiez ou pas ce que j'ai à vous proposer. Je veux vous aider. Et ça, c'est indispensable. Et à un moment donné, je vous invite à vous lancer le plus tôt possible et avoir des résultats le plus tôt possible parce que quelquefois, on ne se rend pas compte de l'aide qu'on n'a pas. J'ai eu deux personnes en tout et ma mémoire est mauvaise mais une personne l'année dernière qui m'a écrit sur mon blog espritsvive.com et qui m'a dit merci parce que ton contenu m'a sauvé du suicide. La personne ne voulait se suicider. Et quand au début, vous avez peu de contenu, vous avez peu de lecteurs, vous plaignez. donc c'est normal, vous dites je mérite mieux, j'aimerais avoir plus de gens et vous ne vous rendez pas compte de l'aide que vous apportez mais vous apportez de l'aide d'une part et plus vous avancez, plus vous travaillez et plus vous avez des clients, plus vous pourrez aider. Donc, autant je prône à fond le gratuit, faites des choses gratuitement et on va voir comment on gagne de l'argent après. Autant, je vous invite à monétiser et à facturer parce que vous n'êtes jamais meilleur que quand quelqu'un vous a payé. Là, vous voulez tout donner. Ce webinaire que je fais gratuitement, eh bien, bon, s'il y a un problème technique, ça cloche, bon, je me dis, allez, tant pis, de toute façon, les gens, ils n'ont pas payé. Bon, ce n'est pas grave si ça ne s'est pas très bien passé. Je peux vous dire que si vous avez payé pour ce webinaire, voilà, j'irai juste chez vous faire la présentation en live s'il le fallait pour que vous puissiez profiter au maximum de mon contenu. Eh bien, quand vous facturez, quand vous avez des clients, c'est là où vous êtes au top du top. Et donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est top dans l'écosystème de l'entrepreneur, c'est que plus vous gagnez de l'argent, plus vous aidez des gens et plus vous aidez des gens, plus vous gagnez de l'argent. Et plus vous gagnez de l'argent, vous l'avez compris, ce n'est pas pour l'argent, juste pour l'argent, c'est pour la liberté et l'indépendance que ça implique. Donc, je vous invite vraiment à garder ces points en tête, ces cinq ingrédients. Je vous enverrai la slide, mais vraiment, désirez la liberté, avoir l'ambition, exerce sa passion, travailler dur et vouloir aider. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces cinq points-là avant qu'on passe à la suite ? Déborah, c'est un plaisir. Déborah fait partie de la formation Feuille de route de l'infopreneur. Qu'est-ce que travail dur, me dit Aïcha ? Je ne l'ai jamais eu cette question et c'est top. Attends, je vais voir s'il y a d'autres questions qui se recroisent. Je vois que vous êtes très participatif dans le chat aujourd'hui, c'est top, continuez, continuez. J'aime les gens, c'est ce qui me motive dans mon business, ça c'est le plus dur, il faut se donner les moyens de réussir. Juste répondre à la demande des autres, manière polémique. Ouais, top, travailler dur, efficacement, s'il y en a. Tout à fait Sophie, mais je veux dire, travailler dur, c'est d'abord commencer par le quantitatif et après le qualitatif et c'est comme créer du bon connu. D'accord ? Donc au début, on travaille n'importe comment et la méthode, elle vient après. Alors si vous avez la chance d'être coaché, d'être accompagné, il y a des méthodes qui vous aident à structurer au mieux. Ok ? Si vous n'avez pas les moyens, passez juste 20 heures dessus si vous avez un job, 10 heures, 15 heures, 20 heures. Et puis la méthode, elle va venir par la suite. Évidemment, en tant que formateur, j'ai envie de vous dire, faites-vous accompagner pour être le plus efficace possible mais que ce ne soit pas une excuse pour vous pour procrastiner. Donc oui, il y a des méthodes. Moi, je peux te recommander un livre tout de suite. C'est Twelve Week Year. C'est vraiment, vraiment génial. C'est chouette. Ma femme m'a aidé à ranger ma bibliothèque. Du coup, je retrouve des livres trop facilement. Super livre, super livre. Au lieu de classer votre année sur 12 mois, il vous invite à réfléchir en mode sprint tous les 12 semaines. Quel est mon programme pour les 12 prochaines semaines ? Super livre, vraiment. Et il y a deux secondes, ne bougez pas. Alors, ce n'est pas fait ensemble mais ça reprend la même méthodologie. Conquer your year. Je vous le mets. Conquer your year. Donc, vous prenez le principe des 12 semaines et là, en fait, c'est votre agenda. C'est un peu votre agenda et chaque jour, vous mettez vos 5 priorités et puis, vous faites un bilan à la fin de la semaine et puis, vous mettez les tâches pour la semaine prochaine. Moi, ces deux trucs-là, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie parce que ça m'a aidé à être plus structuré, plus réfléchi, plus stratégique et pas aller dans tous les sens. Mais encore une fois, je pense qu'au début, là où pour ceux qui débutent, il faut vraiment réfléchir en termes de allez-y quoi. Si vous mettez trop de pression, si vous mettez trop de structure, ça peut même vous décourager. D'accord ? Maintenant, si vous pouvez, faites-vous accompagner et je peux vous proposer quelque chose à la fin de ce webinaire, évidemment. Je ne parle pas l'anglais. Oui, c'est dommage mais je ne crois pas qu'ils ne sont qu'en anglais. C'est facile de dire ça mais je t'invite à te former à l'anglais. Moi, je n'ai pas appris l'anglais à l'école. J'ai appris l'anglais ailleurs en lisant des livres. Sinon, il faudrait que je fasse une sorte de résumé un jour. Déborah me dit « Je travaille dur sur ma formation professionnelle donc j'ai l'agrément. Je ne suis épuisé. Aucun retour. Beaucoup d'investissements en temps de 8h à 23h. » Je pense lâcher. Oui, Déborah, je pense que typiquement, toi, tu n'es pas totalement débutant. Je te connais, on s'est déjà eu au téléphone. Toi, il faut que tu te fasses accompagner parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire le marathon de 42 km, je peux courir 42 km mais si je ne suis pas les indications, je ne vais pas atteindre la ligne d'arrivée. C'est qu'en suivant les indications que je vais atteindre la ligne d'arrivée, les traçages au sol. Alors, dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas aussi simple. Il n'y a pas des traçages au sol mais plus vous êtes accompagné, plus vous formez, plus il y a une direction à peu près à suivre. Donc, à un moment donné, quand on atteint un certain niveau et qu'on met beaucoup de temps et d'argent sur son business, il faut avoir un mentor, il faut participer à un groupe mastermind, il faut s'accompagner même d'amis qui peuvent nous aider. Il faut avancer mais il faut aussi un gouvernail. Donc, pour les débutants, je dirais plus aller même à l'envers, aller dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de risque contrairement au bateau dans l'océan où là, vous pouvez mourir si vous n'allez pas dans la bonne direction. Dans l'entrepreneuriat web tel qu'on peut le pratiquer aujourd'hui, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien. Donc, moi, j'ai envie de vous dire passez à l'action, allez dans n'importe quel sens. Maintenant, évidemment, si vous êtes beaucoup plus stratégique et que vous avez déjà quand même pas mal avancé, il va falloir avoir un gouvernail. Donc, ça, c'est l'accompagnement, la formation et à un moment donné, il faut s'arrêter et ne plus avancer parce que plus on avance dans une direction et plus on peut s'éloigner de notre destination finale. Oui, donc, il y avait la question, je ne l'ai pas évité, c'est quoi le travail dur ? Qu'est-ce que le travail dur et jusqu'à quand il faut qu'il s'arrêter ? Alors, dans la vie, il faut fixer ses priorités. Ok ? Sa santé, sa famille, santé physique et morale d'ailleurs, famille, sommeil, du coup, ça va ensemble, argent, ok ? Il ne faudra pas être à la rue et puis après, vous mettez le paquet. Si vous avez du temps pour votre famille et ça ne veut pas dire à 5 heures tous les soirs, tous les jours de la semaine, mais voilà, si pour vous, deux heures minimum dans la soirée avec ma famille, c'est ce que je veux et moi d'ailleurs, c'est ce que je fais, j'essaye de me limiter, je me limite, famille, santé et après, vous donnez votre maximum. Ok ? Mais si vous avez 5 enfants et que vous n'avez qu'une heure par semaine, non, qu'une heure par jour pour travailler, eh bien, pour vous, travailler une heure par jour, c'est travailler dur et bravo. Si vous êtes un étudiant et que vous avez 10 heures par jour et que vous êtes totalement libre et que pendant, sur les 10 heures, vous travaillez 5 heures, vous n'avez pas de travail dur. Vous avez peut-être travaillé 5 fois plus que la mère qui a 3 enfants ou 5 enfants, mais vous n'avez pas de travail dur. Donc, c'est une définition qui est propre à chacun. Maintenant, ce que j'invite chacun à faire, c'est donc d'utiliser tout le temps possible et moi, j'ai négligé plein de loisirs pour mon business. Le foot, certains sports, même si je reprends le sport parce que maintenant, je sais que c'est important, des soirées avec des amis parce que voilà, il faut que je mette du temps dans mon travail. Mais en fait, mon travail, il est tellement plaisant qu'aller déjeuner avec un partenaire potentiel pendant 2 heures, c'est du travail. Faire des webinaires, c'est du travail. Écrire un livre, écrire des articles, faire des vidéos, c'est du travail. Je n'ai plus besoin de loisirs parce que mon travail me plaît. Le seul truc que moi, j'ai à améliorer dans ma vie, c'est passer un peu plus de temps avec mes amis. C'est vrai que depuis que je suis marié, mon temps libre, avant, j'avais très peu de temps libre. Maintenant, j'utilise ce temps libre avec ma femme. Du coup, il n'y a plus de temps libre pour mes amis. Voilà, ça, c'est mon truc. Mais voilà, arrête-toi au moment où tu négliges ta famille, ta santé et ta santé dans tous les sens du terme. Ah oui, c'est bien ça. En quoi, j'ai des résultats rapides ? Ouais. Ok, super intéressant. D'accord, merci. Salut Guillaume. Ah, Guillaume, on va déjeuner ensemble. C'est ça, quand je parlais de passer deux heures ensemble. Ok, Sophie recommande des méthodes. Moi, je recommande de regarder Friends. Être organisé, c'est agir au quotidien de manière... C'est long, me dit Déborah. Pas en sucette, j'aime bien. Dommage, les livres n'existent pas au format Kindle. Toile, vous, qu'hier, je suis presque sûr que oui et l'autre livre, ben non, parce que c'est un papier fait pour écrire soi-même. Après, pour te dire, j'ai un rêve, c'est de moi-même d'éditer en français un truc de ce genre. Mais sinon, pour faire simple, chaque jour, tu te fixes 5 objectifs et chaque fin de semaine, tu te fais un point sur ces 5 objectifs. Chaque fin de journée, tu te fais un point sur ces 5 objectifs que tu t'es fixés. À la fin de la semaine, tu te fais un objectif sur ces 5 semaines, sur ces 5 jours. Et tous les 12 semaines, tu te fixes un objectif principal et un objectif secondaire. Et puis, c'est tout. Voilà, je t'ai résumé tout. Ouais, le sport, très important. Amazon, non, c'est pas si compliqué que ça. Déborah me dit avec ma formation combien de temps il faut pour avoir du résultat. Alors, chaque formateur, tout formateur qui est capable de répondre à cette question vous fait du blabla. Personne ne peut… C'est comme si je vous disais, j'ai demandé cette question à mon coach combien de temps il faut que je passe pour perdre du poids. Il n'en sait pas. OK ? Parce qu'il m'a dit si tu respectes ton programme en deux mois, tu peux avoir des résultats mais ça dépend de ce que je mange. Il faudrait qu'ils soient 24 heures sur 24 avec moi. Il faudrait qu'ils connaissent mes gènes. On n'est pas tous faits pareil. OK ? Donc, non, moi, je ne promets absolument rien. Je promets juste de te mettre dans la bonne direction et de faire passer à l'action. Je ne promets aucun résultat. Il n'y a jamais de garantie de résultat avec moi. C'est juste du blabla, du marketing. Maintenant, évidemment, je promets certaines choses. C'est que ma formation ne partit de rien. Par exemple, j'ai accompagné sur cinq semaines et à la fin, on est capable de lancer un produit. Parmi les gens que j'ai formés, il y en a qui n'ont pas tout suivi et parmi ceux qui ont suivi, finalement, ils n'étaient pas si pressés que ça. Ils n'ont pas lancé un produit mais ils ont lancé un blog, ils ont pris une direction, ils ont repris le goût à la vie pour certains. Donc, c'est vraiment trop personnel pour donner quelque chose. Et puis, tout simplement parce que si quelqu'un peut vous promettre, si moi, par exemple, je promets que si vous travaillez 10 heures sur ma formation, vous allez gagner 1 000 euros, ça veut dire que ma formation, je vais vous la facturer 1 000 euros déjà. Si je vous garantis que vous allez avoir 10 000 euros en suivant ma formation, ma formation, je vais vous la facturer 10 000 euros ou bien plus. Ça n'a pas de sens quand on fait des promesses comme ça parce que si on peut promettre sur un tel résultat, autant que je recrute un salarié, que je forme ce salarié et que ce salarié obtienne les résultats pour moi. D'accord ? Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ok, je ferme la page parce qu'on a beaucoup de choses d'autres à voir. Mais voilà, ne suivez pas les promesses et puis évidemment, après, n'achetez pas des produits où il n'y a pas de garantie de satisfaire ou rembourser. Et moi, j'offre toujours 30 jours comme ça, les gens, ils ont le choix et j'ai même des formations qui durent 6 semaines. Au bout de 4 semaines, vous pouvez encore demander d'être remboursé. En tout cas, c'est clair. Ok. Merci pour ta franchise. De rien, Déborah. Avec grand plaisir. La feuille de route du blogueur, je vais vous faire ça court vite parce que je pense que vous comprenez les choses. Tout d'abord, vous partagez du contenu autour de votre passion, ça vous a compris et qui répond à des besoins. Et plus ces besoins sont urgents et importants et plus c'est jackpot. Imaginez, ok, par exemple, dans la sphère de la séduction, vous aidez des pauvres gars paumés, entre guillemets, et vous les aidez à gagner confiance. Voilà. Ils sont timides, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont des boutons, ils s'habillent mal et vous arrivez à répondre à chacun de ces besoins urgents et importants parce que, voilà, cette personne à 40 ans, elle veut trouver une copine et se marier. Donc, pour cette personne-là, c'est urgent et important. Donc, si vous répondez à travers des articles, des podcasts audio, des vidéos à ces besoins urgents et importants, à travers du contenu gratuitement, je peux vous garantir que vous avez un fan. Ok ? Et la beauté du web, c'est que vous n'allez avoir pas un fan, mais 100, mais 1000, des dizaines de milliers de fans. Ok ? Après, ce n'est pas facile de répondre forcément à des questions urgentes et importantes, mais ce que j'ai remarqué, c'est que parmi mes élèves, très peu de gens se sont posés cette question. Là, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous dire, on s'arrête là pendant 5 minutes, prenez papier, stylo, un stylo et un papier et listez 10 questions, 10 problèmes urgents et importants que vos prospects ont. et répondez à ces problèmes sous forme de contenu audio, écrit et ou vidéo. Grâce à YouTube, grâce au SEO, avec certaines techniques qu'il faut mettre en application, vous allez attirer des gens et là, deuxième étape, vous récupérez les emails. Vous récupérez les emails parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous allez envoyer des emails, les gens vont ouvrir et vous allez pouvoir automatiser l'envoi des emails. Par exemple, si je vous présente cette formation, je ne sais pas si vous en avez tous profité, c'est une formation vente sur Internet. Vous avez un produit à vendre, vous voulez mieux communiquer sur Internet, vous inscrivez, c'est une formation gratuite. Pendant 7 jours, vous allez recevoir un email. Et donc, ça, ça va vous permettre déjà d'attirer des gens parce que c'est un besoin urgent et important de vouloir trouver des clients et puis, c'est automatisé. Moi, quand je ne suis pas en vacances, les gens peuvent s'inscrire et ils vont recevoir la série de 7 emails. Tout est automatisé. Et à la fin, évidemment, pour en faire un business, il va falloir vendre. Si vous ne vendez pas, il n'y a pas de business. Et moi, pendant très longtemps, c'était vraiment compliqué pour moi. Je crois que ça m'a fait mal. C'est un jour, c'est Cliff, mon mentor qui me dit, qui ne me l'a pas dit moi mais qui l'a dit sur un blog, qui dit que, parfois, il accompagne des clients et ses clients leur disent, ouais, je ne gagne pas d'argent, je ne comprends pas. Et Cliff leur dit, là, si je vais tout de suite sur ton site web, qu'est-ce que je peux acheter ? Est-ce qu'il y a un bouton achat qui n'est pas ? Et là, les clients, ils disent non. Et ils disent, ben voilà, tu ne peux pas gagner de l'argent si tu n'as pas de bouton acheté sur ton site. Du coup, j'écoute ça, je regarde ça, je rigole un peu et je me rends compte que moi-même, sur mon site, je n'avais pas ça. Je n'avais pas la possibilité pour que les gens achètent parce que je n'étais pas encore rentré dans cette démarche de je suis un vendeur. Ah non, moi, je ne veux pas vendre, je veux que les gens me demandent. Non, je vendrais que si vraiment ils me supplient deux, trois fois par an. c'est normal que ton business, il n'évolue pas si tu ne vends pas. Et encore une fois, je n'avais pas compris la chose suivante qui est que quand tu vends, tu satisfais bien plus fortement aux besoins de ton client que si tu ne vendais pas. Quand je fais la formation de partir de rien et que j'accompagne les gens sur six semaines, eh bien, le résultat pour ces élèves-là à la fin des six semaines est dix mille fois plus grand que s'ils avaient juste regardé mes vidéos YouTube. Ça, c'est possible parce que je me suis impliqué, j'ai passé du temps, j'ai fait une formation parce que j'ai vendu cette formation parce que gratuitement, je ne vais pas sacrifier le temps avec ma famille et le samedi pour faire six semaines d'accompagnement gratuitement. D'accord ? Donc, je suis passionné, je veux aider, tout ça. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, ma priorité, ce n'est pas mon travail, c'est ma famille, ma santé, ma relation à Dieu et après seulement vient le travail. présenté comme ça, ça paraît simple, n'est-ce pas ? Mais je peux vous garantir que si vous retenez juste ça, vous repartez de ce webinaire et vous allez tout gagner. Partagez du contenu autour de votre passion qui répond à des besoins et qui vous procure du plaisir. Ah oui, c'est important parce que beaucoup de blogueurs arrêtent parce qu'ils oublient de prendre du plaisir. Ils font les choses parce qu'on leur a dit de les faire et ils oublient de prendre soin de leur propre état. Récupérez les emails. C'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, les techniques, tout ça, je donne des formations sur ça et puis on n'a pas le temps de rentrer mais je peux vous faire une arborescente ici, landing page, voilà, un cadeau, un appât, qu'est-ce que vous pouvez offrir, e-book et tout, landing page, upsells, voilà, je peux vous faire ça pendant très longtemps et j'ai une formation qui parle de ça. Mais retenez ce schéma-là et vous aurez déjà énormément avancé. On continue. Déjà sur ça, est-ce que vous avez des questions avant que je passe aux cinq formats de monétisation. Alors, Sophie, réfléchis beaucoup, c'est top. Wow, génial Sophie. Écoute, c'est presque un résumé de tout ce que j'ai dit. Donc, si pas de questions, je continue et vous n'hésitez pas à poser des questions et à interagir. Ok, cinq formats de monétisation. Le premier, c'est le plus simple. On a un blog, on met de la publicité AdSense. On a même des articles sponsorisés et puis, on gagne de l'argent. Très bien, ok, ça marche. Je vais vous donner plateforme affiliation sur l'opreneur. J'ai une page qui vous présente comment on peut gagner de l'argent en faisant de la publicité et de l'affiliation. Alors, ça, c'est bien, c'est rapide. Le problème, c'est qu'il faut avoir une grosse audience si vous voulez vraiment gagner de l'argent. Je vous mets quand même les plateformes. Je ne sais pas quoi ça devrait marcher. Donc ça, publicité, sponsoring. Moi, par exemple, j'ai aussi été sponsorisé pour donner des événements. Il y a One and One You Knows qui m'a payé pour avoir réalisé, créer des meet-ups. J'ai un podcast où j'ai eu trois épisodes qui ont été sponsorisés. J'ai fait des vidéos sponsorisées sur YouTube à 260 euros pour juste une vidéo. des articles sponsorisés à 100 euros. Publicité, sponsoring, ça me paraît assez simple pour ne pas passer trop de temps là-dessus. Mais évidemment, je vous le présente pour que vous le sachiez. Mais évidemment, pour gagner ces 500 premiers euros avec ça, il va falloir passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je vous invite à garder ça en tête pour plus compléter un peu vos revenus et pour vous mettre dans le bain. parfois, c'est sympa d'avoir ces premiers articles sponsorisés même à 20 euros, 50 euros. L'affiliation, ça commence à être plus intéressant. L'affiliation, c'est le fait de toucher des commissions pour la vente de produits qui ne vous appartiennent pas. Typiquement, moi, si je vous donne un lien, est-ce que là, j'en ai un en tête ? solopreneur.fr slash byonos, je vais vous donner cet exemple-là. Vous cliquez sur ce lien et que vous achetez un pack d'hébergement chez eux, je vais toucher une commission de 10, 15, 20 euros. Si vous avez des infopreneurs, on va y en venir après, y venir après. Si vous avez des gens qui vendent des formations dans votre sphère, par exemple, dans le dev perso qui vendent des formations à 500 euros, 1000 euros, l'affiliation, c'est peut-être 25, 30, 50 % de ces 1000 euros. Donc, vous pouvez toucher 500 euros en recommandant juste un client. Si vous êtes dans la prestation de service, il y a un système d'apport d'affaires. Moi, j'ai un partenaire avec qui je travaille. Quand j'ai des gens qui me demandent de créer un site, je lui envoie les clients, il fait un devis et quand il signe le devis, quand il est payé, je touche 10 % de ce que lui il est payé. S'il facture 3000 euros à son client, il va me verser 300 euros d'apport d'affaires. C'est ce qu'on appelle être un apporteur d'affaires. Je fais ça aussi pour des stylos Mont-Blancs. C'est nouveau parce que j'ai un ami là-dedans. S'il y a des gens parmi vous qui veulent offrir des cadeaux de Noël et qui sont intéressés par des stylos Mont-Blancs, si vous passez par moi, je ne saurais même pas quoi vous dire comment faire parce que c'est tout nouveau et puis je le fais plus dans un certain contexte. Passez par moi et puis je touche une commission et vous aurez aussi accès à des stylos collector. Est-ce que c'est clair l'affiliation ? Sinon, n'hésitez pas n'hésitez pas. Alors évidemment, je vous ai mis sur le même lien que tout à l'heure. Tout est résumé là. Je veux dire, vous cliquez là, vous allez avoir accès à des plateformes d'affiliation, vous inscrivez et puis vous pourrez être affilié. Vous pouvez même être affilié à certains de mes produits. Il faut juste que vous reveniez vers moi si vous êtes intéressé. Merci Christelle. Je n'aime pas trop l'affiliation. Est-ce obligatoire comme le fait Aïcha est gênée ? Alors, tu vois, moi, je suis le genre de gars à être gêné pour beaucoup de choses, surtout avant. Je n'arrive pas à me mettre en tête le fait d'être gêné. Alors, je crois que je vais essayer de donner un exemple concret. à noter que quand vous, vous touchez une commission, le client ne paye pas plus. Ça, c'est très important. Par exemple, ce lien-là. Tout à l'heure, je vous ai présenté ce livre. C'est totalement authentique. Achetez ce livre, il est vraiment génial. Je vous l'ai présenté sans lien affilié. OK ? Vous l'achetez et puis c'est tout. Là, je viens de vous mettre un lien affilié pour ce même livre. Si vous cliquez sur ce lien et que vous achetez sur Amazon, tout ce que vous achetez durant les 24 prochaines heures, je vais toucher une commission entre 4 et 8 % de ce que vous allez payer. Si vous achetez un livre plus une machine à laver, je toucherai 4 % des 400 euros. OK ? Si vous achetez juste le livre, je toucherai 4 % de ce livre. Vous, ça ne vous coûte absolument rien en plus. OK ? Maintenant, moi, je crée de la valeur. Vous êtes d'accord que si ce livre est vraiment bon, s'il est bon, parce que s'il n'est pas bon, ce sera, pas un bon conseil. Mais s'il est bon, j'ai créé de la valeur. C'est comme le libraire qui vous vend un livre et qui vous donne un conseil. D'une certaine manière, c'est une sorte d'affiliation. Le livre ne lui appartient pas. Il est revendeur. Tous les revendeurs que vous avez, OK ? Le produit ne leur appartient pas. Donc, Aïcha, je t'invite à réfléchir à ça. Est-ce que… Alors, oui, par exemple, il y avait beaucoup de débats contre les grandes surfaces. Les grandes surfaces, ils appauvrisent les agriculteurs, ils prennent des grosses marges. OK ? Alors, peut-être que c'est exagéré pour les fruits et légumes. Moi, je pense que la question est trop complexe pour qu'on dise noir ou blanc. Mais la réalité, c'est que s'il n'y avait pas de supermarché, va conduire à acheter tes courgettes, va conduire à acheter ton lait, va jusqu'en Chine acheter des t-shirts pas chers. Non, heureusement qu'il y a des revendeurs. L'affilié, il fait à peu près ça. Et je ne parle pas de trucs pyramidal et tout. Non, là, c'est juste une simple recommandation. Maintenant, la loi exige, et c'est pour ça que je suis à l'aise moi avec l'affiliation, la loi exige que quand vous avez une relation d'affilié, elle soit précisée. Là, par exemple, je vous l'ai dit oralement, mais là, il faudrait que je mette l'affilié pour vous dire que je touche une commission et que du coup, peut-être mon avis est biaisé, mais au moins, vous êtes prévenus. Donc, normalement, toute affiliation et toute publicité doit être indiquée. Le freelance consulting, ça, c'est simplement de vendre ses services à une entreprise, donc de travailler comme un salarié pour une entreprise, mais sans être salarié. Je pense que c'est la question, la manière la plus simple de le présenter. Vous êtes un développeur web, vous créez un site web, vous êtes pro en sécurité web ou vous faites un audit, vous êtes un manager de transition. Voilà, je peux vous dire plein de choses. À chaque fois qu'une entreprise ne veut pas avoir de salarié parce que c'est trop contraignant et qu'il veut faire appel à quelqu'un de travailler ponctuellement sur une mission, c'est ce qu'on appelle du freelance ou du consulting. Alors, freelance, généralement, on pense plus à des prestations de services plutôt basiques et techniques, on va dire. Créer un site web, par exemple. Consulting, c'est plus intellectuel ou genre, je vais venir vous donner des conseils. Donc, moi, quand je fais du freelance, je vais peut-être faire du community management pour mes clients comme Yann Darwin. Quand je fais du consulting, je viens plus donner des conseils, réfléchir. Je n'ai pas les mains dans le cambouis. OK ? Si vous voyez. Mais bon, en gros, c'est de travailler avec une entreprise. Eh bien ça, si vous avez juste une mission, les 500 euros, vous les plafonnez, vous les explosez tout de suite. Après, ça dépend de ce que vous faites. Je vous recommande une plateforme. Comme ça, vous pouvez tester. L'affiliation, pour dépasser les 500 euros, il faut vraiment travailler pour des gros, des affiliés, des entreprises qui ont des gros produits. Mais généralement, moi, avec One and One, You Know, je gagne, allez, 1500 euros par an. OK ? Mais voilà, j'ai un tutoriel et j'ai juste un tutoriel, allez, ou deux, trois parce que j'ai des vidéos aussi maintenant qui tous les ans me rapportent entre 1 000 et 2 000 euros depuis cinq ans. Rien qu'en affiliation avec You Know, j'ai gagné, ouais, presque entre 5 et 10 000 euros. Je ne suis pas bon à tenir les chiffres. Le coaching, c'est la même chose mais avec un particulier. OK ? C'est ce que moi, je fais. C'est ce que Fadler fait. C'est vous accompagner quelqu'un en un à un. C'est ce que vos coachs sportifs font. Et si vous voulez, pour faire simple, c'est ce que votre médecin fait, votre dentiste fait. C'est des entrepreneurs, c'est des particuliers et ils vous aident. Alors, par coaching, souvent, on entend plus, on ne fait pas la place des gens. Donc voilà, le dentiste, il ne vous apprend pas à soigner votre propre dent. D'accord ? Il vous soigne. Donc, c'est peut-être plus du freelance. Mais l'idée, c'est ça, c'est que vous travaillez avec un particulier. Le coaching, ça a plein de définitions. Le coaching, d'un point de vue très structuré aujourd'hui, c'est accompagner quelqu'un, pas en lui donnant des conseils, mais en faisant réfléchir cette personne, en la rendant indépendante vis-à-vis d'un problème. Donc, voilà, votre psychologue, par exemple, si vous pensez à un psychologue, c'est peut-être le meilleur exemple de coaching. Si vous ne connaissez pas des coachs et que vous ne savez pas ce que c'est, c'est ce qui peut ressembler le plus à du coaching. Je lis un peu les commentaires. La finition. Super. Merci Guillaume. Ouais, alors Sophie, la question que tu poses. Pour être freelance ou consultant, vous pouvez vous mettre en micro-entrepreneur. OK ? C'est le nouveau nom de l'auto-entrepreneur. Donc, le micro-entrepreneur, c'est très bien. Vous pouvez être requalifié en tant que salarié si vous touchez beaucoup de revenus, si c'est votre activité principale et si vous avez un seul client. Donc, si par exemple, toute l'année, vous créez des sites web pour un seul client ou vous faites ça maintenant, voilà, dans le meilleur, si vous êtes community manager pour un seul client et vous faites ça toute l'année et vous n'avez pas d'autres clients, là, ça peut être requalifié en contrat de travail. Franchement, ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous voulez résoudre ce problème-là, ça se fait en deux mots. Vous allez googler portage salarial et puis, c'est terminé. La question, elle est réglée. D'accord ? c'est juste de la technique. Ok ? Donc, si vous avez plus d'un client, vous pouvez vous rester en micro-entrepreneur. Si vous avez juste un client portage salarial et si vous avez juste un client et que vous gagnez moins de 10 000 euros, il n'y a pas de problème. D'accord ? Et puis enfin, la formation en ligne, alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'énorme et c'est la différence qui, c'est ce qui permet aujourd'hui à des entrepreneurs d'être littéralement millionnaires en simplement quelques années. La formation en ligne, c'est simple, c'est vous créez du contenu pédagogique sous forme de vidéo principalement et vous vendez ça à des gens qui ont un besoin. Et ces vidéos, contrairement à du contenu gratuit, c'est des vidéos qui amènent votre client d'un point A à un point B. Je veux perdre 5 kilos par mois. Voilà, tu suis tout le truc et si tu suis bien et tu mets tout en application, tu vas perdre ces 5 kilos. Donc, d'un point A à un point B. Ok ? Les 5 kilos, c'est juste une idée. Vous allez perdre du poids. Si vous voulez gagner confiance en vous, si vous voulez vous former à la musique, jouer de la musique, voilà, vous suivez une formation en ligne et voilà, c'est réglé. Donc ça, il y a une très belle plateforme pour ça et que je vous recommande tous d'au moins considérer la chose, c'est Udemy. C'est un lien affilié d'ailleurs. Ouais, c'est un lien affilié mais ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Udemy et d'aller tout en bas sur devenir formateur. Si vous allez là, vous pouvez du jour au lendemain uploader vos vidéos et vendre sur leur plateforme et ne pas trouver vos propres clients. C'est eux qui vont vous trouver vos clients. Du moins, ça, c'est la théorie. C'est ce que j'ai expérimenté. Ce n'est pas aussi simple que ça mais en tout cas, c'est possible et beaucoup de gens le font. Et si vous vendez des formations, alors vous allez voir que sur cette plateforme-là, vous pouvez vendre à 50 euros, à 100 euros mais souvent, c'est des promotions qui vont tomber à 15 euros, 10 euros, 20 euros. Du coup, vous, vous n'allez toucher que la moitié et donc, pour faire simple, vous allez toucher 5 euros. pour une formation que vous allez vendre sur leur plateforme. Donc, il va falloir en vendre sans. Mais au moins, c'est un très bon moyen de se lancer dans le monde. Alors moi, je me suis lancé sur Udemy avec une formation sur Instagram comme produit d'appel. Moi, c'est important de l'utiliser comme produit d'appel. Je veux être sur cette place de marché. Donc, Udemy, c'est comme le Amazon. Je mets en vente ma formation chez eux et les gens qui vont me trouver grâce à Udemy et qui ne m'auraient pas trouvé autrement vont acheter ma formation et puis après avoir suivi la formation, ils vont venir chez moi. Donc, ça, c'est un moyen quand on est débutant. Maintenant, quand vous êtes vraiment, vous avez des ambitions et avec le temps, ce que je vous invite à faire, c'est de vendre dans vos propres formations. Donc, moi, ce que je recommande comme plateforme et c'est un lien infilé aussi, c'est Podia. C'est l'outil que j'utilise qui est payant, évidemment. Et là, si vous avez mille, je pense que ça devient vraiment intéressant quand vous avez mille personnes, c'est de, alors, j'essaye de voir parce que j'ai un super épisode de podcast qu'il faut absolument que vous écoutiez si vous ne l'avez pas encore fait. C'est Français Authentique. Qui a déjà entendu une interview de Français Authentique ? C'est solopreneur.fr slash 140. Il faut absolument écouter ça. C'est quelqu'un qui a un chiffre d'affaires à six chiffres à l'année grâce à des formations pour aider les gens à améliorer leur français. Ce n'est même pas un prof de français. Et du coup, l'idée, c'est que vous avez votre propre plateforme. Vous faites des lancements de vos produits et si vous avez un produit à 500 euros et que vous avez dix clients, ça vous fait tout de suite 5 000 euros. OK ? Vous pouvez commencer plus petit avec des produits à 50 euros. En vendant 10, vous faites vos 500 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'être ambitieux et de vous projeter déjà. Si je devais vendre une formation à 1 000 euros, à quoi ressemblerait-elle ? Alors là, je vais vous projeter pas forcément en 2019, plus en 2020, 2021. C'est de faire ce que j'ai fait avec mes formations ces derniers temps. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est des formations figitables qui rejoignent physique et digital. J'ai ici un classeur et en fait, la formation Partir de Rien, donc il y en a qui sont là comme Fadler, ils reçoivent les formations en ligne mais ils reçoivent aussi un classeur et des fiches que toutes les semaines ils doivent ouvrir avec des exercices. Il y a des coachings en groupe. Donc ça, c'est très important. Bientôt, ce sera fini l'infoprenariat parce que l'infoprenariat, c'est cette idée de vendre de l'information. Sauf que dans une ère où comme vous allez voir sur Udemy, merci Fadler, sur Udemy, vous avez des très bonnes formations à 15-20 euros maintenant. C'est comme les livres, ok ? Un très bon livre, ça ne vaut que 15 euros maintenant. Moi, j'ai des très très bons livres. Je serais prêt à les payer 100 euros mais ça vaut 15 euros maintenant parce qu'on est dans une nouvelle ère ou c'est comme ça. Pour les formations, ça va être comme ça. Le seul moyen pour vous de continuer à vendre cher mais vous avez encore un peu de marge. Par contre, il faut vous lancer vite. Mais pour les prochaines années, ça va encore aller. On va vendre encore des formations à 500 et à 1 000 euros. Mais dans 5 ans, vont être vendues des formations à ce prix-là que s'il y a un gros support client, du coaching en groupe et moi, j'y crois vraiment à ces colis et cette partie figitale. Et on le voit déjà la transition. Il y a de moins en moins des formations à 500 euros, 1 000 euros sans support client. Maintenant, il y a souvent du support client. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et ça a très bien marché et c'est comme ça que la valeur perçue va être forte. Donc, pensez à ça. Comment je peux accompagner ma communauté à suivre un programme plus avancé avec moi pour aller d'un point A à un point B sur une durée limitée ? Est-ce que vous avez des questions sur les formations en ligne ? Alors, Clément, forcément, je ne peux que te recommander ma formation ou je passe en revue. Alors, le lien n'est pas bon ou je passe en revue tout ce qu'il faut savoir. Mais je te dis tout de suite de manière assez succincte. OK ? La formation, elle est à 95 euros. On passe les bases et le schéma global. Mais une fois que tu as suivi ça, tu sais où aller. Après, c'est juste une question de travail. OK ? Ce n'est pas une formation complète où tu vois exactement comment créer une formation. C'est une formation qui te passe tout en revue. Il y a un groupe Facebook avec et voilà, tu as tout ce qu'il faut pour tout comprendre. Après, c'est vraiment une question d'action, d'action, d'action et de tester et d'utiliser Udemy. Il y a un groupe Facebook où je partage notamment les coulisses de ma création de la formation Instagram pour les débutants que j'ai mis sur Udemy. Et aurais-tu un conseil pour cela ? C'est vraiment ça, comment ça crée ta liste. Donc, il y a deux schémas. Soit tu utilises Udemy et tu te crées ta formation là-bas. Tu essayes de voir les sujets qui sont les plus intéressés ou là où il y a les gens ou les gens recherchent. Ou soit tu crées ta propre communauté et tu essayes d'avoir 500 personnes, 1000 personnes et là, tu leur vends ta formation à toi. Super, Déborah. Super, bravo. Moi, alors moi Sophie, ce que j'ai fait, c'est coaching. Toutes les semaines, il y avait des groupes de 4-5 personnes et je les accompagnais pendant une heure et demie. Je répondais à toutes leurs questions. On faisait un coaching en visioconférence. On se voyait et il y avait ça. Après, toutes les questions posées sur le groupe Facebook, j'y répondais sous 24 heures ou 48 heures si c'était le week-end et tout cela pendant 6 semaines. Donc, les gens, ils n'avaient plus de questions à la fin des 6 semaines et j'étais obligé de les pousser à répondre à leurs questions. Par contre, moi, j'ai limité à 6 semaines parce qu'au-delà, c'est juste trop chronophage et j'ai voulu rendre ma formation un prix accessible. Donc, je ne voulais pas vendre ça à 2 000 euros et les accompagner sur l'année. Voilà. Super, merci beaucoup. Ok. Alors, je vais vous parler d'une erreur et puis, je vais prendre vos questions. Une erreur pour moi, c'est de m'être considéré comme un blogueur professionnel. Pour moi, cela m'a fait beaucoup de mal de penser comme cela. Un blogueur professionnel, c'est comme si vous ouvriez un restaurant et vous dites je suis un serveur professionnel, je suis un barman professionnel, je suis un cuistot professionnel, je suis un nettoyeur de sol professionnel. Non, vous êtes un restaurateur, vous êtes un entrepreneur. Tout le reste, ce sont des activités, des tâches que vous pouvez faire ou que vous pouvez faire faire à d'autres salariés, mais vous restez un entrepreneur. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit ok, je suis un blogueur, comment je vais pouvoir monétiser ? Vous voyez la formulation que j'ai mis là ? Entre guillemets, comment je vais pouvoir gagner de l'argent avec un blog ? Non, non, non. Comment en tant qu'entrepreneur, on va gagner de l'argent ? Et comment on va utiliser le blog pour nous aider à gagner de l'argent ? Le blog, c'est un tremplin. Ce n'est pas le blog qui apporte de l'argent. Le blog, c'est juste une plateforme du contenu. Si vous voulez, c'est juste un site web. Ce n'est pas un business en soi. Si vous allez chez votre banquier et vous dites j'ai besoin d'un prêt pour être blogueur professionnel, ça va être bizarre. D'accord ? Non. Vous êtes un entrepreneur web qui vendait, par exemple, des formations en ligne, qui vendait du conseil, du freelance, du consulting, du coaching et vous utilisez un blog. Et rien que de renverser cette réflexion m'a énormément aidé. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à oser dire un jour je suis entrepreneur. Et ça, je vous invite dès maintenant à vous dire que vous êtes entrepreneur. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore gagné d'argent que vous n'êtes pas un entrepreneur. Parce qu'il y a un début à tout. Admettons, je prends beaucoup l'exemple du restaurant parce que je travaillais dans la restauration mon frère est restaurateur. Vous avez investi 100 000 euros pour ouvrir un restaurant. Vous l'avez ouvert, vous avez fait les travaux, vous avez votre menu, vous avez tout, 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 tout. Tout est fait. Vous ouvrez le restaurant à midi. À midi 15, il n'y a toujours pas eu un seul client. À quel moment vous êtes devenu restaurateur et entrepreneur ? Au moment où il y a quelqu'un qui va passer à la caisse pour payer la note ou durant tout le processus déjà ? Aujourd'hui, on a un problème avec le mot entrepreneur parce qu'on a l'impression que c'est une qualité. Un entrepreneur, ce n'est pas une qualité. C'est comme dire stagiaire, étudiant, salarié. C'est juste un statut. Il n'y a pas de… On n'a pas à se vanter d'être entrepreneur. Donc, comme on n'a pas à se vanter d'être entrepreneur et qu'un entrepreneur qui soit débutant, avancé, confirmé, millionnaire, d'ailleurs, l'entrepreneur millionnaire peut se ruiner et peut être endetté. Donald Trump, selon certains chiffres, il est même endetté. Donc, c'est peut-être un entrepreneur avec 30 ans d'expérience et président de la République mais il a moins de 0 euro. Vous voyez ? Vous voyez le truc ? Donc, si vous gagnez 1 euro, vous gagnez plus que lui. Non ! Déjà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est tout. Ce n'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Donc, si vous arrivez à comprendre ça, à vous approprier le mot entrepreneur et à dire « je suis entrepreneur », tout le reste va se débloquer parce que quand vous pensez en tant qu'entrepreneur, quand vous êtes un restaurateur, tout le reste va venir. Ok, je suis un restaurateur, je ne sais pas faire si, je me forme, je ne sais pas faire, je ne sais pas quelle table acheter, je vais dans le magasin, je pose des questions. Tout le reste va venir à partir du moment où vous êtes un entrepreneur. Donc, si vous prenez en compte tout ce qu'on a vu au début, ces 5 ingrédients, et que vous arrivez à vous dire « je suis entrepreneur », tout le reste, ça va couler de source. Ok ? Un entrepreneur, quand il ne sait pas, il se forme, il cherche et il trouve la réponse. Et c'est quand on ne se comporte pas comme un entrepreneur qu'on ne trouve pas la réponse, qu'on ne trouve pas le temps de travailler. Donc, mettez en application ça. Est-ce que vous avez des questions ? Abonnez-vous !